Moi je suis attaché à cette circonscription parce qu'elle est représentative de la diversité française. Il y a à la fois un milieu très urbain, la riche jouée avec un tissu associatif dense, des gens qui se battent pour faire vivre des solidarités. Il y a un monde très rural avec des paysages naturels magnifiques autour des vignes, des cours d'eau, un patrimoine bâti formidable aussi, les maisons de Dufaux, des beaux villages. Et puis il y a tout ce monde périurbain qu'on est en train de traverser d'ailleurs ici, Val-en-Miret qui essaye d'inventer un équilibre entre la ville et la campagne. Et puis je suis attaché aussi à cette circonscription parce que pour toute la partie rurale, il y a cette tradition rablaisienne, cette espèce de douceur de vivre qui finalement fait qu'on se rend compte ici qu'il n'y a pas simplement un malheur français, il y a aussi une sorte de bonheur français. Voter Laurent Baumel, c'est choisir un véritable député de terrain. Être un député de terrain, c'est d'abord prendre le pouls de la vie quotidienne, c'est déceler les difficultés qui chaque jour contrarient les communes, éreintées par les baisses de dotations et par l'accumulation des normes. Mais c'est aussi être connecté à la situation réelle des Français, la comprendre pour mieux les accompagner. C'est pourquoi Laurent Baumel a visité de nombreuses entreprises et associations durant son mandat. Laurent Baumel a également tenu de nombreuses permanences aux quatre coins de la circonscription, une démarche qui lui a permis de maintenir un lien fort avec ses administrés. Les permanences, c'est intéressant parce qu'on voit à la fois des gens qui viennent nous demander de mieux prendre en compte des problèmes à travers la législation, et puis on voit des gens qui sont au contraire perdus parce qu'il y a trop de normes à appliquer pour par exemple accéder à leurs droits. Et donc nous, ça nous invite en tant que législateurs à trouver finalement le bon dosage entre le fait de renforcer les lois et parfois le fait de savoir ne pas légiférer pour ne pas trop compliquer la vie des administrés. Le terrain, ce sont aussi des initiatives et des rendez-vous qui rassemblent. En cinq ans, Laurent Baumel a participé à plusieurs centaines d'événements. Son choix d'être en circonscription du jeudi au dimanche lui a permis de poursuivre ses échanges avec les habitants et de mesurer leurs attentes, leurs difficultés et leurs aspirations. D'autant que l'art de vivre ligérien valorise plus que tout le rassemblement et les liens humains. La circonscription le doit à l'engagement de ses habitants et de ses élus. Ils ont su maintenir une vie associative forte qu'un député se doit d'honorer. La présence dans les événements de type inauguration, assemblée générale d'association, elle a aussi un autre sens pour un député. Finalement, un député, il a une fonction symbolique. Et par sa présence, il apporte la reconnaissance de la nation à l'égard de tous ces bénévoles, de tous ces élus qui prennent du temps pour organiser des choses, pour faire vivre finalement le lien social sur le territoire, pour organiser de la solidarité, pour donner à nos compatriotes des possibilités d'épanouissement. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner et c'est de valoriser ce travail. Au cours de son mandat, Laurent Baumel a toujours soutenu ses initiatives. Cela en répartissant équitablement sa réserve parlementaire, de sorte à aider le plus d'acteurs de la vie locale. Moi, les 130 000 euros que j'avais le droit de distribuer par an, comme tout député, je les ai utilisés d'abord pour aider toutes les communes au moins une fois, toutes les communes de ma circonscription qui m'en ont fait la demande, par exemple pour des projets de réhabilitation des centres-gours ou pour des projets permettant l'accessibilité aux bâtiments des personnes handicapées. Et puis, j'ai essayé d'aider un grand nombre d'associations, avec notamment au cours des deux dernières années, la volonté d'aider peut-être un peu plus fortement des projets emblématiques. Je pense par exemple cette année au musée, à la maison de la Poire Tapée, à Rive-Arène, que j'ai contribué à financer, qui est un projet important pour ce village, ou à une maison de producteurs dans le Richelieu, qui permet de mettre en valeur les produits du terroir local. Mais être un député de terrain, c'est aussi impliquer les acteurs du territoire dans la vie politique nationale. Les projets de loi doivent être connectés aux réalités locales. Pour cela, Laurent Baumel a multiplié les initiatives sur le terrain, en organisant par exemple de nombreuses réunions publiques, mais aussi en multipliant les consultations d'acteurs concernés par des projets de loi. Comme lors du débat sur la fin de vie, ou lors de la réforme du collège, pour laquelle les enseignants de la circonscription ont été consultés. Laurent Baumel a également mis en place les cafés politiques, des rendez-vous inédits d'échanges entre citoyens, organisés régulièrement de jouer les tours à la riche, en passant par Chinon, le Richelieu ou le Riz des Lois. Fin 2014, j'avais fait une série de réunions publiques classiques, on va dire, dans les mairies, et je m'étais rendu compte finalement que ne venaient à ces réunions que des militants, des sympathisants très aguerris, très habitués aux réunions publiques et à la prise de parole dans les réunions publiques. Et je me suis dit, il faut, puisque tout le monde cherche à réinventer un peu les formes démocratiques, il faut aller plus près des gens, plus près des citoyens. Et donc j'ai eu cette idée d'avoir des échanges de proximité, en commençant par aller dans les cafés des villages, comme ici par exemple, où nous sommes à Brémont, sur cette terrasse. J'ai fait en 2015 un bel échange où il y avait une vingtaine ou une trentaine de personnes, et on a pu évoquer tous les sujets qui intéressent les citoyens. Grâce à ces cafés politiques, Laurent Baumel a pu cerner les préoccupations des Français. Ce type d'échange, café politique ou apéro chez les gens, permet de rencontrer des gens de toute profession, de toute génération aussi, et dans le fond, de bien voir ce que finalement les Français ont en tête, ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe. Par exemple, qui gouverne la France ? Le rôle des lobbies, le rôle des milieux d'affaires, le rôle des cabines ministérielles, est une question qui est très présente dans les questions que se posent les gens, et ça, pour un élu de la nation, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce type d'échange. Enfin, être un député de terrain, c'est affronter les problèmes concrets. Que ce soit celui des zones blanches qui privent les habitants d'accès au réseau de téléphonie mobile, ou qu'il s'agisse des problèmes rencontrés par les viticulteurs, qui doivent en permanence contrer les aléas naturels. Laurent Baumel s'est mobilisé sur de nombreux dossiers pour obtenir des avancées utiles. La viticulture, c'est une composante essentielle de l'économie et de l'identité du pays du Chineau. Et les viticulteurs sont des gens qui travaillent beaucoup et qui méritent d'être aidés. Donc moi, en tant que député de cette circonscription, par exemple au Parlement, avec d'autres députés, j'ai veillé à ce que les lois que nous prenons soient équilibrées et ne nuisent pas aux intérêts de la viticulture française. Et puis ici sur le terrain, j'ai fait venir par exemple dans les vignes, la mission parlementaire qui étudiait les réponses à apporter aux maladies du bois de la vigne.